Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu ? Il n'y a aucune bataille que fait l'Esserara plus grande au monde que ça. Ça prouve que l'Esserara, le mauvais penchant, le mal, il a conquis le monde. Il y a une bataille entre le mal et le bien. Comprenez qu'on nous cherche. Et si l'Esserara nous cherche tellement sur ce point-là, ça veut dire qu'il sait qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner. Ce jour dédié pour l'Atlachat, la réussite dans la Parnassane, on gagne le pain d'Emmanuel Moshe Mordechai Ben Géoula et de Sarasim HaBad Kana Bézat Hashem. Nous rentrons dans la quatrième semaine des Shovavim. Cette année, il y a huit semaines. C'est une période très appropriée pour faire le Tikkun, réparation des péchés sexuels. Notamment la Femme 120. Mais tout péché sexuel. Attends, péché sexuel, ce n'est pas que ce qu'on peut faire avec une femme, ou pire, avec un homme lorsqu'on est un homme. Mais c'est aussi au niveau des pensées et au niveau du regard. On va parler de ce dernier sujet, celui du regard, parce qu'il est extrêmement répandu. Maïmonide cite 24 types de péchés à propos desquels il y a une présomption qu'on ne fera pas de chouva. Parce que les gens ne pensent pas que c'est un péché. Et cite là-bas à regarder les femmes. Il dit, parce que le type dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas touché, je n'ai rien fait. Puis Dieu a créé des belles choses dans le monde, c'est bien pour qu'on en profite, non ? Et puis elle-même aussi, peut-être qu'elle est contente qu'on la regarde. Ça dépend, il y en a oui, il y en a non. Donc il y a des fortes chances qu'on ne fera pas de chouva là-dessus. Et pourtant c'est un péché, péché. C'est écrit clairement dans la Torah, on le dit deux fois par jour dans le Shema Yisraël. Vous ne poursuivrez pas vos yeux et votre cœur auprès desquels vous vous prostituez. Le cœur, c'est penser ce que tu existes, peut-être c'est les chrétiens qui ont raison, peut-être c'est les bouddhistes qui ont raison, interdit. Et les yeux, jouir de la vue d'une femme. Peu importe qu'elle est mariée et qu'elle n'est pas mariée, elle est laide, elle n'est pas laide, tu jouis. Regarder une femme sans jouir, c'est permis. Mais ce n'est pas facile. C'est arrivé à avoir une femme comme tu vois un homme, ou un poteau. Alors tu as la vendeuse ici, la ma collègue qui a 70 ans, qui est poilue, et qui a plus que trois dents. Ça c'est facile. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'on a le droit de regarder notre mère. Alors, tout ce que... Regarde, tu peux voir n'importe quelle femme, si c'est sans jouissance. Si tu regardes ta mère avec jouissance, tu as un problème aussi. Non, c'est pour ça justement qu'on a le droit de regarder... Parce que normalement, quelqu'un n'a pas regardé sa mère avec jouissance. C'est vrai, normalement. C'est vrai. Mais toute femme, y compris sa mère, qu'on regarde avec jouissance, c'est interdit. Sa fille, sa soeur, sa petite-fille, combien de cas on a de grands-pères qui font des actes avec leur petite-fille ? Chemichemore. Mais non seulement l'acte est interdit, ça en va en taule pour quelques bonnes années, mais même le regard. Est-ce qu'on a le droit de contempler ? Par exemple, sa fille, on la regarde dans la voie... Si, si, en deux mots, tu regardes ta fille et tu trouves qu'elle est belle, mais c'est sans jouissance. Je te parle de la jouissance. Sans arrière-pensée. Non, on peut... Tu regardes une femme qui est belle, tu trouves qu'elle est belle, c'est sans arrière-pensée, mais tu joues de sa beauté, déjà. Tu comprends ? Sans jouissance, l'homme aime voir les femmes belles. Maintenant, quand tu regardes ta fille, tu la trouves belle, mais tu n'as pas de jouissance de cela, ça va. Et quand tu as une jouissance, d'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous êtes des hommes. Ça fait plaisir de voir une femme belle. La Torah dit que ça fait plus plaisir, plus plaisir. C'est un verset du roi Salomon. C'est plus beau un regard que l'action. La relation en elle-même. Preuve en est qu'il est extrêmement difficile d'aller dans la rue. Je ne parle pas de Paris ou de Nice. Même ici à Jérusalem, même dans un quartier orthodoxe, est un... j'appelle ça moi un Ophnie. Un objet féminin non identifié. Tu vois, ce n'est pas un homme. Tu vois loin, mais tu n'as pas encore regardé bien. Il faut ne pas regarder. et puis des fois, tu... tu n'as pas vu, mais il semblerait que ce n'est pas pudique en plus. D'accord ? Alors, tu es certain que tu as vraiment... qu'il ne faut vraiment pas regarder. Tu regardes. Ah ! Quelle horreur ! Quelle horreur ! Non, pas quelle horreur. C'est attirant. Et il y a une bagarre quotidienne. Des milliers de fois par jour. Quelqu'un peut aller dans la rue et revenir à la maison avec mille péchés. Un sanglier dans ses yeux. Comme chaque bouchée de sanglier, c'est un interdit. Il a un sanglier dans les deux yeux. Deux sangliers. Comme une femme qui va de façon non pudique dans la rue, elle se ramèche aussi quelques bons sangliers sur la tête. Et celui que le compteur se retient. Surtout à notre époque. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui est précieux aux yeux de Dieu ? Tu peux voir les choses pour lesquelles le Yézara se bat. Le mauvais penchant. Il se bat pas trop pour que tu manges pas du jambon. Il se bat pas trop pour que tu sois pas bouddhiste ou chrétien. Il y en a. Mais bon, c'est pas une bataille célèbre et répandue. Par contre les yeux. Il n'y a aucune bataille que fait les Yézara plus grande au monde que ça. Si l'humanité vit avec un milliard et demi de connexions porno par jour s'il est presque impossible d'aller dans un quartier non orthodoxe sans se faire attaquer au niveau de la pudeur ça prouve que les Yézara le mauvais penchant le mal il a conquis le monde et il a mis l'accent sur ça il a mis l'accent sur ça c'est-à-dire qu'il comprend que c'est là qu'il a tout à gagner il y a une bataille entre le mal et le bien nous en Israël on est les soldats du bien et lui il a des armées énormes de mal pour nous faire pêcher pour gagner du terrain mais attention si on voyait qu'il faisait les efforts pour le bouddhisme pour le jambon pour qu'est-ce que j'en sais d'autre interdit ok ça prouve que lui il voit qu'il y a un grand intérêt à ce qu'on pêche là-dedans mais on voit qu'il a délaissé ça il vient nous tenter là-dessus pourquoi ? parce qu'il sait que c'est là qu'il va gagner le plus de points quand on fait la guerre d'accord ? t'as l'ennemi qui est en face t'as un général et t'as un soldat simple sur qui tu vas tirer ? sur le général donc le général la tête le fer de lance du peuple d'Israël dans la sainteté c'est les yeux El Sarai le sait et il attaque les yeux donc à nous chers amis de faire des efforts incommensurables c'est ça la bataille la bataille de la fin des temps il y avait un tzadik qui devait être Mashiach phénoménal il connaissait toute la Torah énorme il s'appelait Meir Shalom qu'on appelle Baba Meir le fils de Baba Saleh phénoménal bien sûr il voyait tout Waha Kodesh bien sûr il faisait des miracles il connaissait son Torah qu'on n'a jamais vu quelqu'un d'autre peut-être qu'il y a nous encore aujourd'hui je ne sais pas je ne peux pas savoir qui est plus grand des deux et beaucoup de rabbins sont allés le voir lui ont dit donnez-nous la recette qu'est-ce qu'on doit faire que dire aux élèves pour réussir pour se rapprocher de Dieu pour être dans la sainteté vous connaissez tout ça il y a Waha Kodesh quelqu'un qui a Waha Kodesh qui a l'Esprit Saint qui voit des choses que le coma des mortels ne voit pas c'est écrit dans Tana de Bilyahu un livre qui a écrit Elihu Hanavi ce n'est pas lui qui a écrit il en a signé ça un rave on voit dans le marat qui s'appelait Rav Anan Rav Anan Elihu Hanavi lui citait il l'a écrit c'est marqué je jure Elihu Hanavi jure que le roi Hakodesh se repose sur quelqu'un que d'après ses actions donc quand tu vois quelqu'un qui a Waha Kodesh ça veut dire qu'il a des bonnes actions et vu que nous on n'a pas tous le roi Hakodesh on se trouve qu'on n'a pas d'action j'ai eu la semaine passée j'ai rencontré quelqu'un que je connais depuis quelques dizaines d'années Symbal Tchouva qui est non religieux et il a fait des efforts incommensurables quand il a fait Tchouva pour protéger ses yeux il était marié il n'avait pas d'argent il est revenu du colère il faut prendre le bus mais le bus c'est plein d'ophnis genre même des offis d'accord des objets féminins identifiés chemisements comment faire et bien payer le taxi et pas d'argent et bien budget taxi énorme il faisait attention à ses yeux il m'a raconté qu'un jour il a pris le Mezouza il a ouvert il avait toute l'histoire de la famille dans la Mezouza il commençait à voir des choses il a eu peur qu'elle allait voir le ravi de l'archive de la génération il a examiné il a posé quelques questions il a dit c'est bon t'as reçu un cadeau du ciel bravo c'est pour aider le peuple d'Israël et ce type là il voit je vais aller voir la semaine passée il avait une question d'accord il voit des choses chez nous à la maison tous les gens toute la famille on sait très bien t'as perdu quelque chose tu l'appelles il te dit où ça se trouve il est vivant ? bien sûr il est vivant je l'ai vu la semaine passée il est encore vivant au Hachem que je sache il a toujours ça ? il a toujours ça au Hachem beaucoup de gens m'écrivent ils étaient intéressés je te donne les coordonnées voilà tu l'appelles il est très gentil il répond voilà aucun problème c'est français ? non on ne parle pas français hébreu ou anglais on a demandé Baba Meir donnez-nous la recette vous allez le Roi Kodj Baba Meir c'est des mille fois de plus que ce monsieur que je connais il a dit une seule chose attention il a dit deux choses la vérité il a dit les yeux et la bouche bouche pas par les chanara les yeux par garder les femmes avec jouissance tu peux regarder une femme mais sans jouir c'est elle est belle c'est très dur ça s'appelle du finambulisme arriver à la voir sans jouir alors tu dois lui parler alors tu regardes un peu de côté comme ça avec un tu tournes un peu autour comme ça d'accord mais tu la regardes pendant trois minutes dans les yeux au bout d'un moment si elle est belle si tu es un être humain tu es un homme normal ça fait un effet interdit interdit dans la rue faire attention baisser les yeux moi j'ai une grande chance je prends des lunettes je vais dans la rue elle voit tout flou faire attention parce que des fois alors on voit un ophnie mais on ne voit pas on regarde bien pour voir tu as l'impression qu'il y a mais tu n'es pas certain tu regardes comme ça tu as une tête de religieux ça fait pire donc il faut faire attention celui qui n'a pas la chance d'être myope faire attention encore plus cacher des lunettes c'est vrai c'est aussi une solution elle serra se bat de toutes ses forces je vous dis l'expérience tu as un ophnie tu ne regardes pas mais là tu as une vitrine tu es dans la vitrine ça reflète tu te fais avoir tu roules en voiture pour le conducteur c'est le plus dur s'il y a un ophnie et puis tu fermes les yeux tu deviens un enjeu public c'est sur le périphérique à Paris ce sont des années que je n'ai pas été mais ils ont des ophnies sur des affiches 10 mètres sur 10 mètres éclair à 3h du matin mais la mètre elle met exactement l'endroit nécessaire pour négocier bien le tournant c'est à dire quand tu vas tout droit et te la mettre de côté tu peux continuer tout droit mais quand tu dois tourner ils te la mettent là alors réflexe du juif orthodoxe ferme les yeux tu roules à 120 km à l'heure je ne sais pas quelle vitesse on peut avoir sur le périphérique c'est 72 km bientôt être 50 pour bien l'avoir d'accord ok tu roules à 90 bientôt 50 et tu fermes les yeux lorsqu'il y a le tournant tu deviens d'enjeu public tu es obligé de voir c'est terrible 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 maintenant tu as réussi tu as vu un ophnie ok alors moi je fais comme ça je ferme un oeil comme ça je continue à rouler avec cet oeil je vois donc je n'ai pas vu après tu as le rétro le yeserara il te donne des réflexes le rétroviseur et tu en as deux trois de rétroviseur chemise mort comprenez que c'est une bataille 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 et chaque fois que tu gagnes j'ai entendu il y a 10 jours d'un rave 9 jours j'ai entendu ça il a dit c'est écrit dans les livres que ça vaut la peine de venir 70 ans sur terre pour une fois se retenir de regarder une femme on dit bon alors une fois je me retiens et ça va non jamais tu regardes et toujours tu te retiens et tu deviens kadosh kadosh on dit tous les jours dans la prière que nos yeux voient ton retour à Sion avec miséricorde c'est ma chère qui vient bientôt quelqu'un qui a les yeux sales il pourra voir ça vous croyez ? impossible impossible il faut commencer à faire attention à ses yeux très attention c'est là tout le challenge de la sainteté et en ces 8 semaines maintenant de chauve à vie c'est l'occasion de commencer à faire très attention d'autant plus que ça va je ne vais pas commencer à Paris aujourd'hui ou à Nice mais bon il fait moins de 2 degrés normalement elles vont un peu mieux habiller les femmes mais allez savoir allez savoir puis elles les affichent etc et j'oublie de parler parce que moi je ne sais même pas ce que c'est mais les appareils les petites boîtes là où il y a tous les excréments du monde tous les ophnis burk il y en a qui ont ça dans la poche qui ont ça dans la maison c'est terrible il faut mettre des filtres des bons filtres qu'on ne peut pas contourner rien combien de gens sont tombés dans le panneau combien de familles de rabbinimes importants d'avrechim des étudiants de Torah qui ont des colélims et un beau jour le papa il part en cacahuète il reste des heures aux toilettes et puis il a un portable il n'était pas protégé il est tombé dans le panneau il est devenu addict etc il quitte tout voilà terminé sa famille les enfants il va habiter avec Christine et Conchita d'accord ou Fatima à cause de ça à cause de cet appareil un des plus grands rabbins du monde il n'y a pas une il n'y a pas un discours qu'il fait en public sans parler des portables c'est du port il faut faire attention tu vas à portables on ne peut pas t'empêcher si on peut t'empêcher c'est celui qui casse le téléphone pardon c'est celui qui casse le téléphone ouais si on peut moi je regarde je suis un homme public je suis en relation avec beaucoup de monde j'ai un portable il date d'il y a 3000 ans environ archéologiques d'accord il est dans ma voiture éteint pourquoi ? des fois je dois annoncer à ma femme j'arrive j'utilise peut-être une fois par deux une fois par mois pour être gentil 4-5 secondes je vis très bien je dis très bien il n'y a aucun problème les gens veulent m'appeler j'ai un téléphone à la maison ça existe des téléphones à la maison le téléphone de la maison ça existe d'accord on peut appeler là-bas ou au bureau et je dis très bien j'ai pas tous ces problèmes là je suis un mishmour on n'a pas le droit d'être en yhoud avec un portable qui n'est pas protégé yhoud ça veut dire les sages d'Israël ont interdit la Torah interdit d'être isolé avec une femme interdit de la Torah les sages d'Israël ont dit maintenant idem avec un portable où est la différence c'est pire parce que la femme peut-être elle n'est pas d'accord mais le portable il est d'accord en plus c'est lui il t'envoie des hameçons d'accord chers amis très bientôt on espère ma chère revient qui pourra voir ma chère s'il n'a pas les yeux propres il faut commencer maintenant t'arrives pas à voir 100% propre ok mais commence pas que tu vas dans la rue tout va bien dans le meilleur du monde tu rentres tu rentres dans un champ de mine quelqu'un qui marche dans un champ de mine il est en tension il fait attention ou il ne chaque pas tu fais attention où tu mets tes yeux histoire que j'ai raconté ce moment je vous la re-re-re-raconte pour que vous voyez à quel point les sarras se bat j'étais une fois à Paris à Heister et il y avait un trottoir avec un mur sur une banlieue comme ça c'était propre pas d'affiche rien je marche je marche du coup je ne sais pas pourquoi je tourne la tête je vois une petite image comme ça d'une femme nulle avec un mot au téléphone bon je vais tourner le regard mais pourquoi est-ce que je marche et à ce moment je tourne la tête ici je n'ai pas vu la petite photo je n'ai rien vu ça veut dire c'est écrit dans les livres qu'il y a des millions d'anges du mal qui sont là pour te faire pécher et tu arrives il te tourne la tête il te tourne la tête je n'avais aucune raison de tourner ma tête ici je marchais pendant 100 mètres comme ça à ce moment je tournais il n'y a rien d'autre que là comprenez qu'on nous cherche et si le Seigneur nous cherche tellement sur ce point là ça veut dire qu'il sait qu'il a beaucoup 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 à gagner et donc nous beaucoup 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 à perdre perdre après ces images ils nous accompagnent dans l'amaba j'ai marqué comme un chien qui est attaché à nous un chien mishmour mon rave il a dit nous n'avons pas encore inventé le savon pour nettoyer l'esprit des images qu'on a vues et ce même rabbin que j'ai rencontré la semaine passée qui a raconté il a dit la même chose aussi faire attention alors je ne parle pas que du porno je ne parle simplement même quand tu vas dans la rue tu parles à une femme pourquoi est-ce que dans le monde orthodoxe on met tellement une séparation entre le monde féminin et masculin comme quand tu peux aller à un mariage où il n'y a pas de parois qui sépare les hommes et les femmes on va dire quand elle est dense tu sors mais tu es à table avec des femmes mais c'est quoi un mariage c'est un show c'est un show la femme elle a sa plus belle robe sa plus belle perruque sa plus belle coiffure ses plus beaux bijoux son plus beau décolleté son plus beau maquillage son plus beau parfum et autant on te met là-bas mais je ne comprends pas tu n'es pas Goldorak tu vas tomber dans le panneau combien de fois tu vas tomber dans le panneau à ce mariage-là et tout ça sur la tête du marié et d'un marié Mazal Tov vous commencez bien votre vie là vous êtes béni par Dieu des milliers des dizaines de milliers de péchés ont eu lieu pendant votre mariage alors que c'est tellement le moment le plus sain qu'il y a dans la vie la Sherina vient entre vous vous croyez que la Sherina elle vient elle fuit non mais on ne peut pas faire séparer on ne fait pas séparer et tous les hommes vont regarder les femmes et toutes les femmes pas toutes se pavanent il y en a qui se pavanent et qu'est-ce qui se pavanent pas mais tous les hommes regardent c'est des êtres humains et les femmes ne comprennent pas ce que c'est il faut expliquer aux femmes c'est comme pour vous rajouter maintenant 5 cm à la robe c'est impossible comme ça pour un homme c'est impossible de ne pas regarder une femme elle ne sait pas c'est quoi elle les serra des hommes si elle savait oulala voilà chers amis donc on va se renforcer sur ce point là pour être kadosh mériter de voir Mashiach Bézrat Hashem voir la Sherina qui revient à Jérusalem et c'est clair qu'il faut partir en guerre et personne ne garantit que tu vas gagner c'est une guerre c'est-à-dire tu marques un point il marque un point tu marques un point il marque un point au moins tu marques quelques points une fois ne pas regarder ça fait la peine de venir sur terre 70 ans et quand tu sors dans la rue tu as mis l'occasion de te retenir de regarder c'est héroïque c'est héroïque c'est écrit quand tu vois une médecine que peu de gens font attrapent là t'as le mérite de tout le monde qui fait attention à ses yeux c'est très rare c'est pas très rare dans le monde orthodoxe il y a des gens qui font attention à leurs yeux mais qui réussissent à ne pas tomber c'est très 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 rare et on peut faire partie d'eux pas besoin d'être un grand sage d'Israël quelqu'un m'a écrit un type non marié il m'a dit je suis à Paris je tombe jamais je sais pas comment il fait pas qu'il reste à la maison enfermé il sort il arrive à tenir donc c'est possible pas besoin d'être un grand sadique pardon d'être un grand sage d'Israël mais ce type là qui fait ça c'est un grand sadique il y a un grand ânée pardon d'Amén l'Allem amén et van